Par contre, il y a un chiffre que j'ai envie, que j'ai besoin de commenter, parce que celui-là, pour le coup, moi, me plonge dans vraiment le... Pas la déprime, la colère, la colère. C'est les 5,47% de Marion Maréchal et leurs 5 élus. Reconquête, c'est un parti fasciste. C'est un parti fasciste, ils veulent supprimer le contrôle de constitutionnalité des lois. Ils veulent faire en sorte que la majorité élue au Parlement puisse opprimer les droits des minorités. Ils se sont déjà prononcés pour la déportation des étrangers, mais même des binationaux, qui commettraient un crime ou un délit. C'est pas anticonstitutionnel. Pour l'instant, si. Mais si tu supprimes le contrôle de constitutionnalité des lois, ça peut être anticonstitutionnel, on s'en fout, puisqu'il n'y a plus de contrôle de constitutionnalité des lois. Éric Zemmour veut, pour les policiers qui feraient usage de leurs armes, une présomption de légitime défense. La liste d'Éric Zemmour, Reconquête, est un parti fasciste. La France a envoyé au Parlement européen 5 députés fascistes. Je vous rappelle que le calcul macroniste, c'était de faire monter la liste de Marion Maréchal pour tenter de faire diminuer le peu qu'il pouvait la liste de Jordan Bardella. Je vous rappelle que c'était leur calcul, ça a été confirmé par des ministres en off, ça a même été confirmé par une députée renaissance en in, ça s'est vu notamment dans le débat de la honte entre Valérie Haillet et Marion Maréchal sur CNews. Ils devront en être comptables. Est-ce que vous avez vu Valérie Haillet aller débattre contre Marie Toussaint, qui a pourtant fait plus que Marion Maréchal ? Non, je crois pas. Vous avez vu Valérie Haillet aller débattre avec François-Xavier Bellamy en tête à tête, alors qu'il finit quand même 2 points de plus que 2 points au-dessus de Marion Maréchal ? Non, je crois pas, j'ai pas vu. Vous avez vu Valérie Haillet aller débattre avec Manon Aubry, près de 10% des voix ? Pas souvenir, non. Vous avez vu Valérie Haillet aller débattre avec Raphaël Glucksmann, 14% des voix ? Je ne crois pas non plus, mais elle a débattu avec Marion Maréchal à la tête d'une liste fasciste, dans l'objectif assumé de faire monter la liste Marion Maréchal. Elle fait 5,47% des voix. La France envoie 5 députés fascistes au Parlement européen, en plus des 30 députés Rassemblement National, qui est un parti d'extrême droite à la tendance crypto-fasciste, assumé. Mais bon, quel pourcentage de voix aurait fait Marion Maréchal si les macronistes n'avaient pas joué avec le feu ? Nul ne le sait. Aurait-elle eu ces 5% ? Peut-être bien. Condamner les sondages au lendemain du débat de la honte, en réalité la liste de Marion Maréchal n'a pas vraiment bougé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est à quelques dizaines de milliers de voix de l'élimination, et les macronistes ont joué à une danse coupable avec elle. Ils en portent la responsabilité, directement. Les deux seuls duels qu'aura consenti Valérie Haillet durant la campagne, c'est l'un contre Jordan Bardella, l'autre contre Marion Maréchal. Le seul duel qu'aura consenti Gabriel Attal pendant la campagne, c'est contre Jordan Bardella. Je l'ai dit. Quel que soit le résultat, le macronisme est en train d'installer l'extrême droite comme la seule alternative crédible. Crédible. Bizarrement, au soir des élections, c'est effectivement eux qui font le plus de voix. Ah bon ? Si la liste de Marion Maréchal faisait moins de 5%, c'en était fini déjà de Marion Maréchal elle-même. Éric Zemmour, si sa liste échouait à obtenir le moindre député aux élections européennes, devenait vraiment le loser, quoi. On est passé à 0,47% de se débarrasser d'eux. Cette élection vient de les relégitimer pour les 5 années qui viennent. En ce qui me concerne, je blâme le parti macroniste. Je blâme leur calcul électoral pourri. Je blâme leur vision politique court-termiste irresponsable. Leur petit calcul boutiquier qui visait simplement même pas à gagner des voix. Même pas à gagner des voix parce qu'ils s'en savaient incapables. Ils voyaient leur bateau prendre l'eau de toute part. Ils voyaient leur proposition être inaudible. Et pour tenter de réduire l'écart qu'ils voyaient se creuser avec la liste de Jordan Bardella, ils ont joué avec le feu. Ils ont passé un pacte avec le diable. Ils ont donné de la visibilité à une liste explicitement fasciste. Résultat, ils ont leurs 15 points d'écart. Ils ont pris leur humiliation. Ils se sont ramassés la raclée historique qui se dessinait. Et ils ont envoyé des fascistes au Parlement européen. Je le répète, une liste qui veut organiser la déportation de citoyens français. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'il vous faut ? Est-ce qu'il faut vraiment que le fascisme mette un t-shirt avec une croix gammée, un brassard rouge, un képi avec un aigle et une tête de mort pour que vous le reconnaissiez ? Là, ça ne suffit pas ? À titre personnel, je ne leur pardonnerai jamais. Sous-titrage ST' 501